Salut bande de bâtards, bienvenue dans l'instant critique ! Aujourd'hui, on laisse tomber les films de PD, on va parler de vrai cinéma, t'as vu ? Avec de la zouze, des mecs qui se braquent au... Mais attends, tu fais quoi là ? Bah, je me mets dans la peau du personnage. Ah non, arrête, c'est ridicule là. Ah bon ? Bon, bah... Total Western alors. C'est en 2000, dans l'indifférence générale, que sort sur les écrans français Total Western de Eric Rochamp. Dans ce film d'action campagnard, on assiste à la rencontre entre la petite délinquance et une véritable bande organisée, autrement dit mafia. Alors, forcément, l'échange risque de faire quelques étincelles. Eric Rochamp, à qui l'on doit les saisons 2 et 3 de Mafiosards sur Canal+, prouve qu'en France, il est possible de faire de vrais films de série B, bien burnés, à l'ancienne. L'histoire n'est pas très compliquée. Serge BD Carax, joué par Samuel Lebihan, notre Thomas Jane national... Tu comptes dire des conneries longtemps comme ça ? Bah, attends, regarde les mecs, on dirait des jumeaux. À gauche, Thomas Jane, à droite, Samuel Lebihan. Ouais, effectivement, ils se ressemblent un peu. BD Carax, dit BD pour les intimes, est un mafieux qui a besoin de se faire oublier pendant quelques temps. Son ami d'enfance l'envoie donc se faire passer pour éducateur au sein d'un centre de redressement pour jeunes délinquants. Normal. Alors forcément, le choc des cultures risque d'être un peu musclé. Car comme le dit Jean-Pierre Calfon, qui joue le méchant du film, la mafia... Ça c'est autre chose que de cramer des bagnoles, hein ? Le titre Total Western est loin d'être un hasard. Il prend tout son sens dans le dernier acte, qui n'est autre que la confrontation ultra-violente entre ces jeunes de banlieue et ces mafieux aux accents de l'Est. Les décors d'une ferme de l'Aveyron symbolisent le fort à l'amour. Cette forteresse que les assiégés doivent défendre pour rester en vie. D'ailleurs, ces derniers prennent conscience qu'il est bien plus facile de se la jouer wesh-wesh devant les copains que face à de vrais tueurs armés de mitraillettes. Ça flingue à tout va, le sang jicl et ça explose. La violence est outrancière, mais totalement gaguesque. Enfin, on est face à un film d'action décomplexé, teinté d'humour noir. Ça va sentir la fonde et sa voyarde ! Autre point fort du film, Samuel Le Bihan tout en muscles. Il ne parle pas, il n'a ni sentiments ni émotions, et n'agit, souvent violemment, que s'il en est obligé. Enfin, un certain sens de la justice en fait un des héros typiques du film de western. Tout comme Jean-Pierre Calfond, qui est l'antagoniste parfait. Fourbe, vicieux et cruel, il campe un méchant sans scrupules, comme pouvait l'être Henri Fonda chez Sergio Leal. Donc, je pense que maintenant tu vois bien quel genre de type je suis, et je te repose la question. Où est BD Carex ? Parsemé de nombreux autres clins d'œil, comme l'utilisation de bâtons de dynamite ou l'inefficacité totale des institutions traditionnelles, Total Western sonne comme une déclaration d'amour au genre. On pourrait n'y voir qu'une modeste série B à la française, mais ne vous y trompez pas, il n'en est rien. Même si le film, oscillant constamment entre premier et second degré, se veut avant tout comme un pur divertissement bourrin, ses thématiques sont nombreuses et parfaitement exploitées. Ouais, je t'as tout dit mon pote. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez voir le film, et surtout, cliquez bande de salopes, et lâchez des commentaires ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501